Bon, on va terminer ce qu'on a commencé. Là, on va se lancer dans des calculs qui vont être assez fastidieux. Alors, on est arrivé à cette expression de la pente de la tangente au carré. On va essayer de calculer maintenant, en utilisant le moins possible la calculatrice, cette valeur de m au carré. Alors là, je vais m'occuper déjà de la racine carrée. Je vais essayer de factoriser le plus possible en utilisant les décompositions en facteurs premiers. Donc déjà 104. Alors 104, c'est divisé par 2 et ça fait 2 fois 52. 2 fois 52. Et puis 52, je peux encore le diviser par 2. Ça fait 2 fois 26. 2 fois 26. Et 26, c'est 2 fois 13. 2 fois 13. Donc 104 au carré, je vais pouvoir l'écrire comme ça. 104 au carré, c'est 2 au carré, c'est-à-dire 4, fois 2 au carré, c'est-à-dire encore 4, fois 2 au carré, encore une fois, 4. Et puis fois 13 au carré. Voilà. Alors 1600, je vais le décomposer aussi. 1600, 1600, c'est 4 fois 400. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure déjà. 400, c'est 4 fois 100. Et puis 100, c'est 10 fois 10. Voilà. Donc 1600, c'est 4 fois 4, fois 10, fois 10. Alors je vais me servir de ça pour calculer ce qu'il y a dans cette racine carrée. En fait, je vais factoriser ce qu'il y a en commun. Et en commun, ici, j'ai 4 fois 4, que je retrouve ici dans 104 au carré, et puis ici dans 1600. Donc je vais factoriser ça dans cette expression-là. Alors ça me donne 4 fois 4. Facteur 2, il va me rester donc 4 fois 13 au carré. C'est cette partie-là. Plus 495 fois 100. 10 fois 10 fois 495, donc 495 fois 100. Alors ça, c'est déjà pas mal. Donc 4 fois 4, ça fait 16. Multiplié par, alors ici, 4 fois 13 au carré. 13 au carré, c'est 13 fois 13. Alors 3 fois 3, 9. 3 fois 1, 3. Ensuite, 1 fois 3, 3. 1 fois 1, 1. Donc j'ai en fait 169. Alors ensuite, 4 fois 169. Alors 169 fois 4. 4 fois 9, 36. 4 fois 6, 24. Plus 3, 27. 27. Et puis 4 fois 1, 4. Plus 2, 6. 676. Donc j'ai 676 plus 495 fois 100. Ça fait 49 500. Alors maintenant ça, 676 plus 49 500. Donc déjà, je peux ajouter 500. Ça va me donner donc 49 500 plus 500. Ça fait 50 000. Plus 176, ça fait 50 176. Donc finalement, ici, dans la racine carrée, ce terme-là, eh bien c'est 16 fois 50 176. Alors maintenant, ce qui serait utile, c'est d'arriver à décomposer 50 176. Donc là, ça se complique un peu, mais je vais prendre mon courage à deux mains et je vais le faire. Donc je vais décomposer 50 176. Au facteur premier, si j'y arrive, pour voir si je peux faire apparaître un carré parfait, ça m'arrangerait. Alors 76, c'est divisible par 4. Donc ce nombre-là, il est divisible par 4. Même, je me demande s'il n'est pas divisible par 16. Donc ça, je vais le faire avec la calculatrice. Je vais tester s'il n'est pas divisible par 16. Donc tu pourrais le faire à la main. Mais bon, là, je ne voudrais quand même pas passer trop de temps sur cette vidéo. Alors, pardon, je me suis trompé. Je voulais écrire 50 176 divisé par 16. Je sais qu'il est divisible par 4 et je subodore qu'il est divisible par 16. Voilà, ça marche. Ça fait 3 136. Donc j'ai 16 fois 3 136. Alors, 3 136 est divisible par 4, puisque 36 est divisible par 4. Je vais regarder là aussi si ce n'est pas divisible par 16, encore une fois. Et ça fait 196. Donc ici, j'ai 16 fois 196. Alors 196, c'est divisible par 4. Alors, si c'était 200, 200 divisé par 4, ça ferait 50. Et là, c'est 4 de moins. Donc ça fait 49. Donc ça, 196, c'est 4 fois 49. Et là, on a terminé. C'est très pratique, puisqu'en fait, on voit que 50 176, c'est 16 au carré fois 2 au carré fois 7 au carré. Donc finalement, la racine carrée qui est là, alors je vais le faire, je vais descendre un petit peu. Et je vais réécrire ça. M au carré. M au carré, du coup, c'est moins 104 plus ou moins. Alors, on a dit que c'était la solution positive, on l'a dit dans la vidéo précédente. Parce qu'ici, si je prends moins 104 moins la racine carrée, eh bien, j'obtiens un carré qui est négatif. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc finalement, la seule solution possible, c'est avec un plus ici. Donc c'est plus racine carrée de 16 fois 16 au carré fois 4, donc fois 2 au carré si on veut, fois 49, que j'écris comme ça, 7 au carré. Donc, en fait, ça, c'est 4 au carré, ça, c'est 2 au carré, donc ça, c'est un carré parfait. Alors, le tout divisé par 990. Et puis ici, on a un carré parfait, en fait, sous la racine. Donc finalement, ce que j'obtiens, c'est moins 104 plus, alors je vais prendre la racine carrée de chaque terme. Donc racine carrée de 16, c'est 4, fois la racine carrée de 16 au carré, c'est 16, fois la racine carrée de 4, qui est 2, fois la racine carrée de 7 au carré, qui est 7. Voilà. Divisé par, tout à l'heure, j'ai dit 990 et j'ai écrit 99, pardon. Donc ici, il faut que je divise par 990. Donc, ici, alors, 4 fois 16, ça fait 64, fois 2, ça fait 128. 128 fois 7. 7 fois 8, 56. 7 fois 2, 14 et 5, donc 19 ici. Et puis 7 fois 1, 7, plus 1, 8, 896. Donc finalement, M au carré, c'est 896 moins 104 sur 990. Alors, 896 moins 4, ça fait 892, moins 100, ça fait 792, 792 sur 990. Alors, je vais essayer de simplifier cette fraction. Donc, je peux diviser déjà par 2 en haut et en bas. 792 divisé par 2. Alors, si j'avais 800 divisé par 2, ça serait 400. Là, j'ai 8 de moins. Donc, divisé par 2, ça fait 4 de moins. Donc, la moitié de 792, c'est 396. Et puis, la moitié de 990, on a dit tout à l'heure que c'était 495. Voilà. Alors, j'espère qu'on peut encore simplifier. Ici, 3 plus 9, ça fait 12. Plus 6, ça fait 18. Donc, ça, c'est divisible par 9. Et en bas, j'ai 4 plus 5 qui fait 9 plus 9. C'est divisible par 9 aussi. Donc, je vais diviser en haut et en bas par 9. Alors, je vais prendre la calculatrice cette fois-ci. J'ai le cerveau qui commence à chauffer. 396 divisé par 9 égale 44. Bon, je le fais à la calculatrice. Mais je te conseille de le faire à la main parce que c'est assez utile de pouvoir faire ces calculs rapidement à la main. Et puis ensuite, 495 divisé par 9. Et bien, ça fait 55. Donc, cette fraction-là est égale à 44 sur 55. M au carré. Je vais l'écrire ici. M au carré, c'est 44 sur 55. Et donc, M au carré, en fait, là, je peux simplifier en haut et en bas par 11. Diviser en haut et en bas par 11. C'est M au carré, c'est 4 sur 5. Et donc, finalement, M, c'est plus ou moins racine carrée de ça. Mais rappelle-toi que ce qu'on demandait, nous, c'était une pente positive. Regarde ce qu'on nous demandait ici. On nous demande une droite de pente positive. Donc, il faut que notre M soit positif. Donc, ici, on va prendre racine carrée de 4 cinquième. Racine carrée de 4 cinquième plus racine carrée de 4 cinquième. Donc, M, c'est racine carrée de 4 sur racine de 5. C'est-à-dire 2 sur racine de 5. Voilà. Ça, c'est la pente de notre droite. Et de cette valeur-là, on peut déduire l'ordonnée à l'origine P de la tangente avec une des formules qu'on avait trouvées. Donc, plutôt celle-là, peut-être. P égale racine carrée de 9M carré moins 4. Alors, je vais l'écrire ici. P égale racine carrée de 9M carré moins 4. Donc, 9M carré, c'est M carré, c'est 4 cinquième. Donc, c'est racine carrée de 9 fois 4. 9 fois 4 sur 5, moins 4. Alors, ça, ça nous donne... Je vais tout mettre sur 5. 9 fois 4, ça fait... Donc, racine carrée de 36 moins 20 sur 5. 36 moins 20, ça fait 16. Donc, finalement, je trouve racine carrée de 16 sur 5, que je vais écrire comme ça, 4 sur racine carrée de 5. Donc, finalement, on a la pente de la tangente, son ordonnée à l'origine. Et donc, la tangente, elle a cette équation-là. Son équation réduite, c'est... y égale 2 sur racine de 5 x plus 4 sur racine de 5. Voilà. Ça, c'est son équation réduite. Alors, on va regarder les équations qui nous étaient proposées pour voir laquelle c'est. Alors, on nous proposait toutes ces équations-là. Donc, en fait, il n'y en a pas une seule qui est une équation réduite. Donc, on va transformer notre équation pour la mettre sous une forme cartésienne. Alors, je vais retourner sur notre calcul, notre équation. Voilà. Donc, je vais tout multiplier par racine de 5. Donc, j'obtiens racine de 5 fois y égale 2x plus 4. Voilà. Et donc, maintenant, je vais tout passer du même côté du signe égal pour avoir une équation cartésienne. C'est donc 2x moins racine de 5y plus 4 égale 0. Voilà. Ça, c'est l'équation cartésienne, une équation cartésienne de notre tangente. Alors, du coup, maintenant, je peux trouver laquelle est la bonne. Alors, c'est parmi les 4, c'est celle-ci. 2x moins racine de 5y plus 4 égale 0. Voilà. On a terminé après quand même pas mal de calculs, beaucoup de calculs, mais aussi pas mal d'interprétations qui étaient intéressantes à faire sur cette hyperbole et ce cercle. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada